Salut à tous c'est ici LGC pour son deuxième numéro donc aujourd'hui je suis avec Break Film Maul et donc on va vous parler donc de bounty hunter, Dark Mal Secret Revelled, des Lego Star Wars 2013 et donc de Break Film Maul justement de son break film donc Dark Maul Death Sentence donc on va commencer par les Lego 2013 si j'ai la fiche devant moi oui voilà donc alors les prochains Lego 2013 il y aura donc les ultimes annonces donc après Break Film Maul et nous deux et moi-même on va vous donner notre avis donc il y aura le The Old Republic Battle Pack composé de deux soldats de la République et de deux soldats 6 donc voilà mais après on n'a pas d'image quel dommage ouais c'est dommage bah en même temps c'est dommage l'ego n'a pas encore fait d'image ils auraient pu mais bon alors qu'on approche de 2013 très rapidement bah c'est dans quelques mois 2-3 mois à peine alors bon bah c'est cool un pack de l'histoire de l'ancienne histoire de Star Wars un petit peu du... c'est bien parce qu'ils sont en l'air un petit peu de la saga de Clone Wars ils vont un peu plus sur les jeux vidéo parce qu'il y a déjà eu un pack avec les gars de le pouvoir de la force le pouvoir de la force avec Star Killer et tout ça donc le prochain ça sera... ils auraient pu refaire des 7 de... de... ouais de pouvoir de la force ça aurait été cool mais bon après il y aura un soldat clone et un druid de casse au battle pack composé de deux clones et de deux druid de casse après j'aurais préféré des druid de combat ce serait mieux c'est un peu moins cher que d'acheter à chaque fois un battle of Naboo alors bah c'est pas mal déjà de druid de casse parce qu'il y en a plusieurs qui en jouent hein plus si c'est les noujoux de l'année dernière comme le battle of Naboo ce serait cool puis on aura des clone troopers mais on ne sait pas comment ils seront de quelle couleur ou de... s'ils seront de phase 2 ou de phase 1 donc après on aura un Awing composé de l'Amiral Akbar de Anzolo et un pilote d'Awing donc voilà Anzolo qu'on a eu plusieurs fois dans plein de packs donc je pense qu'il sert à rien et euh... l'Amiral Akbar euh... bah on l'a pas eu dans beaucoup de packs mais on est juste dans celle et un pilote d'Awing qu'on avait aussi dans le même truc de l'Amiral Akbar après je sais pas c'est bien quand même qu'ils reviennent un petit peu à la trilogie mais j'aurai pris des vaisseaux mieux ça aurait été plus cool après on a un ATRT composé de Yoda, un soldat clone et un Android Commando j'espère qu'ils auront fait une nouvelle version de Yoda ça serait cool mais je pense pas parce que Yoda à l'apernoël c'était quand même le même mais voilà quoi il pourrait faire une nouvelle version parce que la version avec les cheveux là en pique là je la trouve pas très... très bien bah c'est Clone Wars c'est Clone Wars c'est Clone Wars et avec Android Commando donc euh... bon les Druids Commando on a eu plein d'ailleurs donc c'est à voir dans les Battle Pack hein donc c'est à voir parce que ça pourrait être bien aussi mais je sais pas ça me dit rien parce qu'il y a pas vraiment beaucoup de nouveaux personnages sauf dans le Z95 Headhunter composé de Pongrel, un clone et un pilote clone parce que c'est une bonne nouvelle quand même Pongrel le Jedi déchu avec les 4 bras ouais le Jedi qui est passé du côté obscur voilà quoi de la saison 4 voilà c'est très cool quand même d'avoir un Lego pour une fois avec 4 bras on en est déjà un dans un Space Police je crois un truc comme ça alors c'était il y a longtemps puis après le... en tout cas le Pongrel m'a l'air j'espère qu'il sera bien détaillé, bien fait machin j'ai pas envie d'avoir un Pongrel pas très beau ça serait nul ouais ouais donc après on va voir le Rencore Pete donc qui a été dévoilé déjà au Comic Con donc il pourra s'attacher au palais de Jabba donc euh... je pense qu'on va mettre des images là et puis euh... du Rencore aussi ouais aussi une image avec euh... le Jabba Palace ouais voilà c'est pas assemblé apparemment bon moi j'ai vu quelques images là quoi de toute façon les gens vont les voir dans le montage euh... mais en tout cas ça a l'air euh... ça a l'air pas mal à part la tour qui est un petit peu... comment dire... qui est suspendu en l'air ouais voilà c'est un peu bête ça mais bon ouais, d'abord on fait une commande pick a break et on y est quoi on fait une petite commande et puis on rajoute des pièces voilà mais après les pièces du Rencore Pete sont un petit peu munis dans... un petit peu n'importe comment les couleurs c'est bien c'est bien en même temps c'est le Rencore Pete ouais donc après pour les planètes séries 3 donc euh... moi c'est pas vraiment mon truc qui m'intéresse mais bon... moi elles ont l'air de m'intéresser quand même mais ouais surtout qu'aux Russes elles m'a l'air d'être un... voilà bah je le dis justement donc un Kamino avec un astromycano droïde et un Jedi Starfighter je trouve que c'est déçu d'avoir mis un... un droïde ouais c'est un peu... j'aurais pu mettre un Kamino 1 ça aurait été cool ça aurait été cool de toute façon c'est pas encore... c'est juste une annonce pour l'instant donc... donc après on aura... c'est provisoire voilà après on aura la cohésante avec un piot de clone donc un piot de clone mais il y a plusieurs quand même bon enfin c'était assez erreur quand même et puis un république acclamateur voilà bon alors la république acclamateur et je trouve que le république acclamateur tout le monde là c'est déjà customisé ou des trucs comme ça donc je sais pas et après Coruscant... moi je sais pas tout ça de poulet peut-être mais... Coruscant a l'air bah... alors je sais pas de quoi il sera composé justement bah d'un piot de clone ou d'un république acclamateur et république acclamateur en ayant plein de fois donc... enfin customisé et tout ça moi j'en ai jamais une donc... nous verrons... à quoi il ressemblera après un astéroïde avec un petit bomber et un petit pilote euh bah un astéroïde doit être sympathique mais bon après un petit bomber et un petit pilote mais après un petit peu la même chose que les toiles noires à part l'astéroïde on se doit être sympathique quand même d'avoir l'astéroïde donc après normalement il devrait y avoir des changements au niveau des minifigures donc voilà donc ces sources viennent de Starbrick donc je précise donc du forum nous sommes combien sur ce forum ? plus de 120 voilà on a déjà... vous avez déjà dépassé les... eh bah... 120 personnes quand même hein ouais ça fait beaucoup vous avez dépassé les 100 membres c'est quand même... c'est fou ça je pensais pas que ça devait avoir un texte c'est que c'est voilà donc BruckiMod fait partie du forum aussi et on est pas administrateur ni modérateur donc moi je précise... je suis membre voilà je précise que je suis administrateur voilà donc je m'occupe de Star Wars Universe et les autres voilà euh... bien alors on va... on va aller sur un nouveau sujet donc on va parler donc de... BOOTHIENTER voilà BOOTHIENTER euh... donc je vais... donc tout le monde me demande qui fera Boba Fett donc justement qui fera Boba Fett euh... bah c'est une question que je me pose encore parce que je vais faire un concours justement comme... comme je t'avais dit euh... donc euh... pour celui qui fera... pour celui qui fera Boba Fett parce que... euh... malheureusement PunchLegoDream donc euh... je vous mettrai sa chaîne en lien et il veut justement qu'on lui fasse de la plus grande merci 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 merci